Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment très très hâte de vous faire. Il s'agit de la première vidéo d'une chaîne qui va durer quelques mois. Et cette chaîne de vidéos est en collaboration avec la maison d'édition Hachette Romand. Il y a quelques temps de ça, ils m'ont contacté pour me faire une proposition que j'ai acceptée. Et donc, c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui. Et je vous retrouve plus précisément en tant que parrain du concours d'écriture qu'ils ont lancé la semaine dernière. Ce concours d'écriture s'appelle Nos Futurs, qui est donc organisé par Hachette Romand et qui est en partenariat avec James et Lecture Jeunesse. Ce concours est ouvert depuis le 16 septembre et se terminera le 15 mars 2020. Donc, si vous avez envie de participer, vous avez le temps. Ce concours d'écriture, il a comme thème l'engagement au sens le plus large possible. Et mon rôle en tant que parrain, ça va être de vous parler une fois par mois d'un roman que je trouve engagé. Et je vais faire en sorte de vous présenter plein de choses différentes pour vous montrer qu'il y a plein de façons d'être engagé dans un roman. Et vous devez sûrement vous poser la question s'il y a un parrain, il y a sûrement une marraine. Et oui, il y a une marraine. Il s'agit de Lorraine Ressart, qui a écrit Dans la tête d'une garce et Mission Séduction, publié chez Hachette Romand. Et pendant toute la durée du concours, elle vous fera des conseils d'écriture une fois par mois aussi. De toute façon, vous trouverez tous les liens utiles dans la description. Je vous mets tout ça. Et à l'issue de ce concours, Lorraine et moi aurons la lourde tâche de choisir le roman que nous avons préféré parmi les sélectionnés. Alors ça met un peu la pression, mais promis, on va faire les choses correctement. Après cette très longue intro, désolé, on va parler bouquin. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un roman qui est engagé sur plusieurs points, puisqu'il va parler de violence policière, de racisme et de deuil. Il s'agit de My Life Matter de J. Cole, édité aux éditions Hachette Romand. Il s'agit de l'histoire de Marvin et Tyler, qui sont deux ados jumeaux, noirs, et qui vivent dans le ghetto de la ville de Sterling Point. Leur père est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, tandis que leur mère essaye de leur inculquer la meilleure éducation possible, en leur rappelant systématiquement de rester prudents dans ce monde de blanc, surtout quand on vit dans une ville où les règlements de comptes entre gangs, et les fusillades et compagnies, toute cette atmosphère-là est récurrente. Lors d'une soirée, Tyler et Marvin vont se retrouver entre un règlement de comptes entre gangs et une descente de police. Avec l'affolement général, Marvin va perdre son frère, va finir par rentrer chez lui, sauf que les heures passent et Tyler ne revient pas. Je ne vous en dirai pas plus pour le synopsis, histoire de ne pas trop vous spoiler. La principale chose que je peux dire avec ce roman, c'est que j'ai vraiment adoré, parce qu'il est percutant, il est juste, il est honnête et il est équilibré. Déjà, ce roman aborde finalement une thématique qu'on a systématiquement sous les yeux, en permanence. On en entend toujours parler, peu importe la forme, peu importe l'endroit, et c'est devenu quasi quotidien d'entendre, de voir, de lire des remarques racistes. Et on est tellement ancré dans cette habitude de discrimination en général, qu'on a du mal à se sentir concerné tant que ça ne touche pas directement. Et ça, c'est un gros problème. Mais à travers ce roman qui nous est raconté du point de vue de Marvin, on se rend compte grâce à l'immersion de ce que c'est vraiment. Ce livre nous montre par exemple comment Marvin doit être hyper prudent et prendre plein de précautions pour ne pas faire un faux pas et qu'on lui colle une étiquette qu'on a envie de lui coller, qui est l'étiquette de racaille, qui est un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Et cette étiquette qu'on attend de lui coller, elle est là juste parce qu'il est noir et qu'il vient d'un quartier chaud. La principale thématique qui est également abordée, en plus du racisme, c'est la violence policière. Et finalement, dans ce roman, le racisme vit au travers des violences policières. Et ce choix permet de mettre en lumière un fléau qui existe dans tous les pays, mais qu'on refuse de voir, qu'on refuse d'admettre, qu'on refuse d'imaginer ou on refuse de nous montrer aussi. Simplement parce que les violences policières, ça vient de personnes qui sont de base censées nous protéger. Et dans ce roman, c'est excellemment bien fait puisqu'on ne tombe pas dans le cliché où les personnages sont vraiment les flics, c'est tous des cons, les flics, c'est tous des racistes, etc. Bien au contraire. Et c'est très bien fait par l'auteur puisque les personnages ont bien que les flics pourris, ça reste une minorité, mais que malheureusement, ça existe et que ça fait des victimes. Et le fait de ne pas tomber dans l'amalgame crée la justesse qu'il faut. Et c'est pour ça que je dis que c'est un roman qui est équilibré. Parce que peu importe la thématique, peu importe le sujet abordé, etc. Ça reste toujours dans un équilibre qui ne penche pas du côté des amalgames ou du côté des clichés. Et justement, j'ai trouvé ça hyper important. Il y a aussi un truc qui est important, c'est qu'on a une nuance de personnages. Certains vont avoir des remarques racistes envers les blancs. Et plein d'autres qui vont dire, mais en fait non, t'es un con, pourquoi tu racontes ça ? C'était raciste aussi en disant ça, etc. Et justement, le fait qu'il y ait cette nuance, qu'il y ait ces échanges finalement entre les personnages, crée aussi cet équilibre. Et au final, on sait tous que c'est très facile de tomber dans les clichés, dans les amalgames. Et que peu importe d'où on vient, quelle discrimination on est victime ou auteur, il y a toujours cette part d'amalgame qui est faite par les gens. Et l'auteur le retransmet très bien dans ce roman. Enfin, malgré la force et la violence des situations, ce roman, il dégage de l'espoir quand même. De l'espoir pour la justice, de l'espoir pour avant, envie d'aller de l'avant. De l'espoir pour qu'un jour, on arrête de coller des étiquettes aux gens. Et finalement, il montre très bien que peu importe la quantité de préjugés qui inondent notre monde, on peut devenir qui on veut. Et c'est pour ça qu'on peut dire que ce roman est engagé contre les violences policières, pour la tolérance, contre le racisme, pour l'espoir. Et c'est pour ça que je trouve que ce roman est engagé. Donc si vous ne l'avez pas compris, je vous recommande vraiment My Life Matter, que j'ai adoré. J'ai entendu dire que ce roman était un petit peu dans la même trempe que The Eight You Give. Roman que je n'ai toujours pas lu ni vu, mais ce sera fait un jour, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez d'autres romans du même genre, qui parlent des mêmes thématiques, n'hésitez pas à tout lancer en commentaire. Je serai ravi de découvrir autre chose. Et je suis sûr que certains d'entre vous seront ravis et curieux d'aller voir ce que vous proposez en commentaire. C'en est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous invite encore à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Achète Romand, Lorraine ou moi, pour ne rien manquer du concours. N'hésitez pas à participer si vous avez des idées, si vous avez un manuscrit en tête, des ébauches que vous avez commencé à travailler, tout ça, n'hésitez pas. Je vous mets tous les liens avec les conditions de participation, etc. Tout est dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501